Je vous invite à fixer cette croix au milieu de cette image. Vous allez voir un point vert tourner autour de celle-ci. Mais en réalité, ce point vert n'existe pas. C'est votre cerveau qui vous joue des tours. Je vous invite à cligner des yeux ou à regarder autre part. Vous constaterez que ce point vert, c'est votre cerveau qui l'a imaginé. Il n'existe pas réellement. C'est exactement ce phénomène qui vous poussera à perdre votre argent investi dans les crypto-monnaies. Parce que votre cerveau vous fera croire quelque chose qui est faux. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail pourquoi ce phénomène et pourquoi votre cerveau va tout faire pour vous empêcher de gagner de l'argent en investissant dans les crypto-monnaies. Et c'est vrai que vous pouvez gagner à un moment donné, mais au bout d'un certain temps, vous allez quand même perdre une bonne partie de votre capital. Et donc, ensemble, nous allons pouvoir remédier à tout ça afin que vous puissiez vraiment gagner de l'argent grâce aux crypto-monnaies. Mais avant ça, si vous souhaitez connaître ma stratégie d'investisseur expérimenté depuis plus de 7 ans, qui m'a permis aujourd'hui de devenir crypto-rentier, eh bien, je vous permets d'y accéder gratuitement. Pour cela, inscrivez-vous sur le lien qui se trouve en haut à droite de cette vidéo ou sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Cliquez sur ce lien, inscrivez-vous et je vous enverrai cette masterclass totalement offerte par email. Allez, c'est parti ! Si vous investissez ou tradez et que vous êtes totalement débutant ou presque, vous avez 50% de chance de gagner de l'argent et 50% de chance de perdre de l'argent. Pourquoi ? Parce que la crypto-monnaie dans laquelle vous allez investir, soit elle va monter, soit elle va baisser. Donc, en fait, vous avez une chance sur deux de gagner ou de perdre. Jusqu'à là, vous me suivez. Pourtant, d'après une étude de l'autorité des marchés financiers réalisée sur presque 15 000 investisseurs, 89% perdent de l'argent. Pourquoi ? Alors qu'en réalité, nous avons une chance de gagner de l'argent et une chance de perdre de l'argent. Donc, pourquoi 89% perdent ? Tout simplement parce que le marché va vous piéger et votre cerveau va tomber dans ce piège. Donc, c'est vrai que certains investisseurs peuvent gagner de l'argent à court terme, au bout de quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Mais d'après cette étude, au bout de 4 ans, la plupart vont se faire plumer. Alors, on peut se demander, que font les 11% gagnants qui génèrent vraiment de l'argent grâce aux actifs financiers ? Eh bien, la première chose, c'est qu'ils ont une stratégie. Est-ce que vous pensez vraiment que les petits 11% gagnants investissent au pifomètre ? Eh bien non, ils investissent avec une stratégie d'investissement performante qui a fait ses preuves depuis plusieurs années. Mais ça, c'est la théorie. En pratique, une stratégie d'investissement performante ne suffit pas. Et je vais vous le prouver. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de riches investisseurs comme moi ont partagé leur stratégie d'investissement performante en détail sur le net. Mais pourquoi tout le monde n'est pas riche ? Tout simplement parce que votre cerveau vous poussera à mener les mauvaises actions ce qui vous fera quand même perdre de l'argent même si vous avez la meilleure des stratégies. Donc la meilleure des stratégies ne suffit pas. Parce que votre cerveau va vous jouer des tours et va vous empêcher de gagner de l'argent. Ceci est dû aux biais cognitifs que je vais vous expliquer en bref maintenant. Les biais cognitifs sont un raisonnement rapide qui nous pousse à prendre des décisions hâtives influencées par nos émotions. Le problème, c'est que ce mécanisme est directement responsable d'erreurs d'interprétation et de jugements irrationnels ce qui va vous mener in fine à des erreurs de prise de décision et donc à mal copier les stratégies gagnantes. Alors nous allons voir dès maintenant 4 biais cognitifs qui impacteront négativement votre performance. Premier biais cognitif sur les 4 qu'on doit voir ensemble le conformisme. En fait, notre cerveau nous dit que si tout le monde fait quelque chose c'est que ça doit être la bonne chose à faire. Or, en finance, il ne faut pas suivre la masse. Il faut toujours avoir un train d'avance. Par exemple, si tout le monde parle d'une crypto et bien forcément elle va exploser parce que si tout le monde en parle, tout le monde va investir. Ce qui va nous donner aussi envie d'investir pour ne pas louper le train. alors que si tout le monde en parle et si elle a explosé c'est plutôt un bon moment pour vendre qu'acheter. Et en fait, ce biais cognitif c'est le même biais qui nous pousse à aller dans un resto bondé comme ici à gauche plutôt qu'un resto vide. Pourquoi ? Parce qu'on se dit inconsciemment que la masse a raison. Donc on se dit si ce restaurant est plein c'est qu'il doit être bon, il doit être pas cher et c'est rassurant. Alors que si celui-ci est vide on se dit oula, il y a anguille sous roche c'est sûrement que ce resto n'est pas bon ou très cher ou les deux. Alors que ça, c'est totalement faux. Si on compare vraiment ces deux restaurants et bien celui-ci est très bien noté sur internet et il a un très beau rapport qualité-prix. Donc vous voyez, c'est un biais cognitif parce qu'on fait des conclusions hâtives qui sont totalement fausses. C'est d'ailleurs une super phrase de Coluche qui nous dit ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Deuxième biais sur les quatre qu'on doit voir ensemble et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin je vous donnerai les solutions c'est-à-dire comment maîtriser vos émotions et comment il est possible de vraiment gagner de l'argent grâce aux crypto-monnaies. Le biais de confirmation. Nous agissons en fonction de notre niveau de conscience et de connaissance. Nous retenons uniquement les informations qui vont dans le sens que nous pensons. Par exemple, si le bitcoin chute depuis un an vous allez penser que la chute va continuer et vous allez vous conforter dans cette idée. Alors qu'il est beaucoup plus probable que nous soyons à la fin de cette chute et qu'à partir de maintenant le prix va repartir à la hausse. Par exemple, là vous voyez qu'il y a quatre longs trimestres, une longue année de chute et donc on a l'impression que ça va continuer. mais on va voir toujours plus bas alors que justement comme ça fait un an qu'il chute, c'est bien plus probable qu'il reparte à la hausse. Troisième biais sur les quatre qu'on doit voir ensemble, l'aversion au risque. Écoutez ça, c'est très important. Les humains attachent beaucoup plus d'importance à une perte qu'à un gain du même montant. De plus, on ressent beaucoup plus fortement la pénibilité de perte de l'argent que le plaisir d'en gagner. Ceci donne envie, vous voyez, c'est une envie, c'est une émotion. Ceci donne envie à monsieur et madame tout le monde de vendre ses cryptos quand elles chutent alors que c'est plutôt le bon moment d'acheter. Parce que la chute est beaucoup plus dure à supporter. Dernier biais, avant que je vous explique les solutions pour y remédier à tout ça et vraiment gagner de l'argent grâce aux cryptos, c'est l'excès de confiance. C'est notre tendance à surévaluer nos capacités intellectuelles, par exemple. Le fait de trader, c'est-à-dire acheter et vendre à court terme, régulièrement, nous donne l'illusion de pouvoir gagner plus et de pouvoir contrôler nos finances. Mais généralement, trop de prise de position génère des pertes. Ce qui d'ailleurs, énormément d'études ont démontré. On a l'impression de mieux contrôler, mais c'est nos actions qui nous font perdre de l'argent au final. D'où l'intérêt de ne pas trader et d'avoir une vision long terme. Alors, vous devez comprendre que la stratégie performante que vous allez utiliser pour investir constitue les fondations d'un investissement, mais ne représente que 20% des prérequis pour performer. La stratégie ne suffit pas. Vos émotions vont ensuite influencer vos prises de décision dans l'application de votre stratégie et c'est ces émotions qui représentent 80% de vos performances. Si elles sont mal gérées, vos émotions tuent littéralement vos efforts pour faire croître votre capital. Alors, comment faire pour vraiment appliquer sa stratégie sans subir ses émotions ? Eh bien, il y a quatre possibilités. Soit vous avez une stratégie et vous l'automatisez sans chercher à agir sur votre capital. C'est cette stratégie d'investissement automatique et intelligente qui va gérer votre capital. Et vous la laissez agir. Et vous, vous ne devez pas interférer. Deuxième possibilité, vous copiez en confiance les signaux d'un investisseur pro. Donc, par exemple, moi dans mon club privé, je partage mes signaux d'investissement et du coup, vous n'avez pas forcément à réfléchir puisque moi, je maîtrise non seulement le marché, mais aussi mes émotions. Troisième possibilité, vous pouvez vous entourer d'experts pour investir au mieux chaque mois. Donc, c'est une sorte de coaching que vous faites chaque mois avec un trader professionnel expérimenté depuis plusieurs années dans le domaine des crypto-monnaies. Et du coup, comme vous êtes épaulé par cet expert qui lui aussi maîtrise sa stratégie, ses émotions, eh bien, il va vous aider à investir au mieux, acheter au meilleur moment, vendre au meilleur moment dans le but de vraiment appliquer une stratégie performante, dans le but de vraiment générer des gains. Quatrième possibilité, vous déléguez tout simplement la gestion de votre capital à des investisseurs pro qui connaissent et maîtrisent parfaitement le marché. Donc là, c'est de la gestion de fonds. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par l'une de ces possibilités, eh bien, c'est entre autres ce que nous proposons dans la société Fructify. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve sous cette vidéo et nous allons pouvoir prendre un rendez-vous téléphonique ensemble afin d'analyser votre situation et de voir dans quelle mesure nous pouvons vous aider. Donc, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, inscrivez-vous et nous allons pouvoir en discuter pour vous aider à réellement maximiser vos gains grâce aux crypto-monnaies aussi bien à court terme mais aussi à long terme bien évidemment. Allez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère. Si vous êtes abonné, ciao !